Nous arrivons à un temps fort de cette cérémonie d'investiture. Ce sont des personnalités, des personnalités de référence, des observateurs de la vie politique de notre pays qui ont choisi. Ils ont choisi d'apporter leur soutien aux candidats de la majorité présidentielle et nous voulons ici appeler M. Demessé Zinsou, s'il vous plaît. M. le Président de la République et chers frères, Mme la Présidente, honorables invités, lorsque l'on m'a demandé il y a 24 heures de prendre la parole ici, j'étais animé par deux sentiments. me mettre à ma table de travail et rédiger un discours ou bien venir parler directement à mon Président avec ma sensibilité et avec mon cœur. J'ai choisi cette deuxième solution. M. le Président, ma présence ici peut surprendre, mais elle ne doit pas surprendre. Nous avons, vous et moi, une relation vieille de plus de 30 ans. Pendant mes responsabilités à la tête de l'Africa Sport, vous étiez, M. le Président, l'une des personnes qui me menait la vie très dure. Parce que vous êtes un gagneur et vous ne supportiez pas les défaites de l'Africa et vous les imputez chaque fois au pauvre président que j'étais. Donc, mon cher Président, je suis très à l'aise ce matin. Pour moi, il ne s'agit pas de faire un effort intellectuel compliqué pour vous parler avec mon cœur. Vous êtes là ce matin parce que vous avez rendez-vous avec l'Histoire. Et vous savez, et je ne l'apprends pas à l'historien que vous êtes, qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Ce rendez-vous, vous l'avez pris et nous sommes avec vous pour vous accompagner. Monsieur le Président, je vais, si vous me donnez l'occasion un peu, je vais trahir aujourd'hui quelques secrets et présenter une facette de votre personnage qu'on ne connaît pas assez. Monsieur le Président, vous êtes un homme de combat. Je revois toujours cette scène où, depuis Rome, on vous proposait de venir à Paris, vous vous reposer en attendant que la situation se décante ici et après, vous seriez venu à Abidjan. Vous avez eu la réaction d'un homme, d'un combattant. Vous avez refusé, vous avez pris tous les risques pour rentrer à Abidjan alors que tout était, comme on dit, mélangé. Vous êtes venu et vous êtes monté au créneau alors qu'il y avait une solution aussi qui était très agréable. Vous aurez pu reprendre l'avion pour aller atterrir à Roissy. Mais je crois, Monsieur le Président, que si vous aviez fait ce voyage, vous y serez encore. Vous vous serez encore. Vous vous serez en train de contabler les monuments de Paris et beaucoup de choses se seront passées ici sans vous. Vous êtes venu, Monsieur le Président, et vous avez redonné confiance à ce peuple meurtri, à ce peuple ensangrenté, à cette Côte d'Ivoire en perdition, à cette Côte d'Ivoire où des aventuriers avaient commencé à recouvrir une partie de notre manteau. Où certains aventuriers avaient commencé à recouvrir une partie de notre pays d'un manteau de sang. Vous avez arrêté cela. Et nous, aujourd'hui, à Abidjan, si on peut vivre, c'est grâce à vous, Monsieur le Président. Alors, votre combat a été un grand combat. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs entretiens avec vous. Et ce qui m'a toujours marqué chez vous, c'est votre générosité et votre gentillesse. à moi-même, quand je vous appelle pour prendre congé de vous pour vous dire, Monsieur le Président, vous êtes le chef de la République, je dois partir à mission, je m'absente de Côte d'Ivoire, vous avez cette phrase qui me rappelle le Président au Fouet de Boigny. Vous me dites à moi, Simplice, qu'est-ce que je peux faire pour toi avant ton voyage ? Je dis, Monsieur le Président, rien, parce que vous avez déjà beaucoup à faire pour d'autres personnes. Cela, c'est le signe distinctif d'un homme de caractère, d'un homme de cœur comme vous. Monsieur le Président, nous vivons des expériences extraordinaires dans la vie. Vous êtes un homme bon. Je suis à un carrefour dans le cadre de mes activités et je vois beaucoup de choses qui ne se passent pas une semaine, un mois, sans que des personnes soient évacuées en Europe, aux États-Unis, que vous faites partir des hommes inconnus pour les envoyer se faire soigner. Tout récemment, une dame inconnue qui vient, je crois, de l'Ouest avait un seul enfant. vous vous êtes déméné pour lui trouver une hospitalisation en France et cette maman partait donner son rein à son seul fils. Vous avez organisé tout cela mais il y avait un dernier problème. Le docteur Biri qui est là avait tout organisé mais lui manquait le visa. Il m'a appelé en catastrophe je crois qu'il a confondu l'aéroport et le consulat. Mais, mais nous avons tout de suite réagi et le consulat de France avait beaucoup de gentillesse dans la même journée à donner tous les papiers pour que cet enfant et sa famille partent en France parce qu'il y avait un délai pour réaliser cette opération et cet enfant est aujourd'hui sauvé. Monsieur le Président, de tels gestes vous honorent et me rappellent celui qui fut pour moi mon père, le président au Faudboigny. À la place du cœur, à la place du cœur, vous n'avez pas mis un ordinateur, vous avez un cœur qui parle, vous êtes un homme bon et toutes les bontés que vous recevez, toutes les bontés que vous donnez, vous les cachez sous vos pieds et toutes les bontés que vous recevez des autres, vous les mettez dans votre cœur. C'est ça qui fait que vous êtes un grand homme et c'est ça qui fait que vous durerez en politique. Les gens qui ne partagent pas, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de générosité ne durent pas. C'est ce qui explique la longévité exceptionnelle d'un homme d'exception comme Félix au Foude Boigny. Monsieur le Président, lors de nos différents entretiens, vous m'avez marqué une fois. Vous m'avez dit « Mais Simplice, je ne comprends pas. Tous ces hommes qui étaient là au début des indépendances qui ont travaillé avec le président au Foude Boigny, je suis obligé aujourd'hui de les aider. Je suis obligé de les envoyer se faire soigner. Je suis obligé de faire ça, ça. Mais en retour, dans leur camp, on me paye en monnaie de singe. Je vous ai dit « Monsieur le Président, continuez à faire cela et cela vous portera bonheur. » Et « Monsieur le Président, vous êtes un homme bon. » Et c'est cette générosité, cet amour du prochain qui fait que le combat que vous avez livré pour sauver la République de Côte d'Ivoire interpelle des gens comme nous. On dira demain « Monsieur Jensou, il est parti à la réception du président Gbabo soutenir le président Gbabo pour des raisons alimentaires. » Enfin ! Quand même ! Même si les temps sont difficiles. Même si les temps sont difficiles. Quand même ! Quand même ! Quand même ! Quand même ! Je suis venu vers vous, mon cher Laurent. Permettez-moi de... Permets-moi de te dire, mon cher Laurent. Je suis venu vers toi parce que tu rassembles un certain nombre de qualités qui étaient celles du président Gbabo que je retrouve chez vous. C'est cela qui fait que je suis convaincu que le combat que vous allez livrer sera un grand combat. Monsieur le président, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes un sportif. Mais vous avez une grande responsabilité devant l'histoire, monsieur le président. Le chèque que nous vous donnons aujourd'hui n'est pas un chèque en blanc. Nous allons vous surveiller. Nous allons vous demander de remettre la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire affaiblie. Cette Côte d'Ivoire ensanglantée. Cette Côte d'Ivoire meurtrie. Nous allons vous demander de la remettre à la place où le président vous voyez nous la laisser. Voilà, monsieur le président, ce que des milliers d'Ivoiriens qui auraient pu être aussi à ma place et qui auraient tenu le même discours que moi auraient tenu. Voilà votre responsabilité devant l'histoire. Vous êtes capable d'assumer cette responsabilité. Au plus fort de la guerre, vous vous êtes battus. Vous avez redonné vie à notre pays, coupé en deux. vous avez redonné vie à beaucoup d'institutions. Vous avez fait revivre Yamoun Sokro qui était abandonné. Vous avez fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ici, par ingratitude, ont voulu effacer le nom du président ou de la mémoire collective des Ivoiriens. mais ça ne leur a pas porté chance. Alors, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président et chers nous avons souffert avec vous. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, se sont sentis humiliés quand on voit que beaucoup de certains hommes politiques africains venaient en Côte d'Ivoire pour régler nos problèmes, alors que c'est ici en Côte d'Ivoire avec le Président que tous les problèmes s'est réglés. Ils ont transformé notre pays en champ d'expérimentation. M. le Président, nous avons souffert, vous avez souffert, vous connaissant et connaissant votre ambition pour la Côte d'Ivoire, mais vous avez dépassé tout cela parce que vous étiez en train de courir derrière la paix pour que nous puissions retrouver la sérénité dans notre pays. Vous avez mis de côté votre orgueil. Je vous connais, tous les hommes intelligents sont orgueilleux, mais vous avez le bon orgueil par l'orgueil déplacé. Alors, M. le Président, vous avez accepté toutes ces frustrations et nous nous trouvons maintenant à un tournant de notre histoire. M. le Président, allez vers votre destin. Allez dans la montagne du désespoir tailler la roche de l'espoir. Allez ramener cet espoir à la Côte d'Ivoire. Un espoir pour une Côte d'Ivoire pacifiée totalement où il fera bon vivre comme par le passé. Un espoir pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Pour une Côte d'Ivoire où on pourra circuler librement. Vous avez un calendrier très chargé. parce que je sais M. le Président que vous n'allez pas vous engager dans des discours pour nous promettre des choses impossibles. Je connais votre sens du réalisme. Vous n'allez pas venir nous dire parce que nous sommes en campagne électorale que vous allez amener le siège de la Banque mondiale à Abidjan. Vous n'allez pas venir nous dire que vous allez ramener le siège d'un famille à Abidjan. Vous n'allez pas venir nous dire que vous allez ramener les Nations Unies à Abidjan. Vous n'allez pas nous dire que vous allez construire un tunnel sous la lagune pour faire un Eurostar comme en Europe pour relier tous les quartiers d'Abidjan. Vous n'allez pas nous dire cela parce que vous êtes pragmatiques et réalistes. On attend de vous dans cette campagne le langage de la vérité et le langage de la réçue. Voilà ce que je tenais à dire ce matin. M. le Président, que le Tout-Puissant dans sa grande miséricorde vous guide, vous éclaire, vous donne le courage pour remettre la Côte d'Ivoire à la place où le Président vous fait la laisser, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire phare de l'Afrique de l'Ouest et Côte d'Ivoire référence sur le continent africain. Que Dieu vous bénisse, j'applats votre expression.